J'avais intitulé mon intervention « Délivrer du malheur, la politique impossible » parce que je pars d'un paradoxe qui me semble très intéressant chez Simone Veil. Mon intervention, c'est un peu dans la continuité de celle de l'année dernière, mais il n'y a pas de soucis si vous n'étiez pas là l'an dernier. L'année dernière, j'avais traité de la question de l'attention chez Simone Veil et notamment de l'attention aux personnes dans le malheur, qui est un des plus hauts degrés de l'attention chez Simone Veil. Elle dit que de savoir percevoir qu'il y a des gens qui sont dans le malheur, de savoir percevoir ces personnes malheureuses, c'est quelque chose de quasiment impossible, mais que c'est un degré d'attention qu'on peut atteindre en travaillant justement sur ce qu'est l'attention en général, donc travailler sur les autres formes d'attention. Et que cette forme d'attention, ça consiste à demander à quelqu'un qui est dans le malheur, à pouvoir s'adresser à quelqu'un qui est dans le malheur en lui demandant quel est son tourment. Et en fait, cette question-là, quel est ton tourment, c'est un peu la question politique la plus haute pour Simone Veil. C'est vraiment la question politique véritable. Donc à la fois, en fait, elle dit ça, que la mission politique première, c'est de pouvoir prêter attention aux malheureux, de leur demander quel est ton tourment. Et en même temps, elle dit que l'attention aux personnes dans le malheur, c'est une chose qui est impossible. On en a déjà un peu parlé ce matin, mais c'est une chose qui est impossible, parce que ceux qui n'ont pas connu le malheur, en fait, n'ont pas accès à cette connaissance, à cette expérience du malheur, ne peuvent pas voir les personnes dans le malheur. Et ceux qui traversent le malheur, en fait, ça détruit en eux et leur capacité d'attention et leur capacité d'aimer. Et du coup, ils ne sont pas dans cette capacité-là de porter secours ou d'être dans une relation avec les personnes qui partagent aussi cette expérience du malheur. Du coup, il y a une contradiction, en fait, dès le départ. C'est qu'à la fois, la mission politique la plus haute, ça serait de prêter attention aux personnes dans le malheur. À la fois, c'est impossible. Donc, il semble, en fait, qu'au final, la politique même, dans le véritable sens que lui donne Simone Weil, soit impossible. Il n'y a pas de possibilité vraiment d'accomplir la politique. Ce qui redouble un peu le paradoxe, c'est qu'en fait, l'attention aux malheureux, elle est possible à la limite pour certains individus. Donc déjà, il n'y a que des individus qui peuvent prêter attention à d'autres individus dans le malheur. Et surtout, pour une extrême catégorie d'individus qui sont ceux qui, à la fois, ont connu le malheur, mais qui l'ont traversé, dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans une sorte d'union au Christ et une union à la croix du Christ. Donc, ils l'ont traversé de manière surnaturelle. Donc, au final, la mission politique véritable pourrait être accomplie qu'à la limite par, en fait, des saints. Et pas par une collectivité, pas par une collectivité qui prendrait en charge des questions politiques. Donc, on peut se demander si on peut encore parler de politique, parce que toute action collective semble condamner, en fait, à ne pas pouvoir prendre en charge les personnes qui sont dans le malheur, et même peut-être à accroître le malheur ou à en causer de nouveau. Donc, ce qui condamne totalement l'action politique. Donc, en premier temps, je vais développer un peu ce paradoxe pour montrer vraiment comment il s'articule dans la pensée de Simone Veil, donc ce paradoxe de la politique impossible. Dans une deuxième partie, je réfléchirai plus à la question d'une tentative pour purifier nos désirs politiques. C'est-à-dire qu'on a ce désir-là que la politique prenne en charge le malheur des hommes, supprime le malheur. Et est-ce qu'il ne faut pas purifier ce désir politique, notamment en distinguant l'oppression sociale et le malheur ? Et dans une troisième partie, j'évoquerai cette possibilité de peut-être politique à la limite, qui serait une politique d'une communauté de saints, en fait. Donc, cette articulation aussi entre le spirituel et le politique. Donc, prêter attention aux personnes qui sont dans le malheur, pourquoi c'est la seule véritable politique pour Simone Veil ? Donc, elle dit que la question politique par excellence, je disais tout à l'heure, est « quel est ton tourment ? ». En fait, c'est ce qu'elle dit au début aussi de l'enracinement, mais les fins de la politique, en fait, c'est de répondre aux besoins des hommes, aux besoins de l'âme et du corps, parce que c'est la première des nécessités. Mais pour cela, en fait, il faut savoir prêter attention aux malheurs des hommes de notre temps, savoir quel est le malheur qui touche les gens autour de nous, et aussi quel est le malheur de notre époque pour pouvoir répondre à leurs besoins, leurs besoins physiques et spirituels. Donc ça, c'est la question, c'est ce que disait Ludivine ce matin, mais qu'elle traite dans l'enracinement en se demandant justement quel est le malheur de notre temps et comment y répondre. Et donc, l'attention, vraiment, la disposition véritablement politique, c'est d'être capable, d'avoir cette capacité qui permet de discerner les gens qui souffrent du malheur autour de nous et de savoir comment y répondre, comment répondre à leurs tourments. C'est une connaissance, en fait, qui est expérimentale, qu'on ne peut pas avoir de manière intellectuelle, et qui est la seule, en fait, qui a même de ne pas enfermer le politique, justement, dans une connaissance technique, instrumentale, qui serait déconnectée des fins de l'action politique qui doivent être les besoins de l'homme malheureux. Mais en fait, pour les percevoir, on ne peut le faire que de manière expérimentale. Et donc, c'est pour ça que Simone Veil dit que le problème central de la politique, c'est l'inversion des fins et des moyens. Ça veut dire que tous les moyens qui sont censés être au service de, justement, ces besoins matériels et spirituels de l'homme, on les transforme en fins, l'économie, l'armée, tous les moyens matériels, en fait, qui devraient être au service des besoins de l'homme. Et du coup, pour ne pas perdre de vue les fins de la politique, il faudrait avoir cette constante disposition et attention aux personnes qui sont dans le malheur. C'est pour ça que c'est la plus haute mission politique. Et donc, comme on l'a déjà évoqué, c'est très difficile parce que, déjà, la plupart du temps, on n'a pas conscience de l'existence du malheur. Il y a quelque chose en nous qui répugne avoir le malheur. Et de plus, elle dit souvent que, même si on perçoit les malheureux, on ne les perçoit jamais que comme des exemplaires du malheur, puisque le malheur a cette action-là de les dépersonnaliser. Mais c'est aussi cette idée que le malheur, finalement, il est toujours loin de nous, en fait. Ça frappe des personnes qui nous semblent comme être différentes de nous par nature ou qui appartiennent à une autre classe d'individus et que, nous, on ne serait pas accessible à ce malheur-là. Du coup, cette attention-là est très difficile. Et donc, ça veut dire que, si nous n'avons pas cette attention-là, nous n'accomplissons jamais aucune action véritablement politique. Nous nous mettons plutôt au service des moyens de la politique qu'au service de ses fins, ce qui est totalement absurde. Pourquoi cette attention est aussi impossible aux malheureux ? Donc ça, je vous cite juste un passage, justement, de l'amour de Dieu et le malheur qui l'exprime bien. « Ceux qui ont beaucoup souffert mais n'ont jamais eu contact avec le malheur n'ont aucune idée de ce que c'est. Et ceux qui ont été mutilés par le malheur sont hors d'état de porter secours à qui que ce soit et presque incapables de le désirer. Ainsi, la compassion à l'égard des malheureux est une impossibilité. Quand elle se produit vraiment, c'est un miracle. » Donc c'est impossible de prêter attention aux malheureux. À la fois parce que, on l'a dit ce matin, mais il y a quelque chose en nous, notre sensibilité fuit le malheur. Donc c'est impossible de prêter attention aux malheureux. Et aussi, notre pensée répugne complètement et ne peut pas connaître le malheur parce qu'on ne peut pas le connaître sans l'avoir expérimenté. Donc on a totalement une suite de cette expérience du malheur. Et elle dit qu'en fait, on ne peut jamais percevoir le malheur, mais simplement les conséquences du malheur. Quand on rencontre des personnes malheureuses, on va trouver leur comportement étrange, on va condamner leur comportement, mais on ne va jamais comprendre que leur comportement ait un effet de leur malheur. Donc ceux qui ne connaissent pas le malheur vont blâmer le malheureux pour les conséquences du malheur, ce qui permet de nous déresponsabiliser tout à fait et de nous déengager de cette action politique véritable en renvoyant les malheureux à leur existence malheureuse comme s'ils étaient eux-mêmes cause de leur malheur. Donc c'est un effet du malheur que de considérer que les malheureux sont responsables de leur propre malheur. Et donc, c'est impossible premièrement de prêter attention aux malheureux pour ceux qui ne connaissent pas le malheur. Pour ceux qui connaissent le malheur, c'est aussi impossible de prêter attention aux autres personnes qui sont dans le malheur et de reconnaître. On pourrait se dire à la limite, voilà, ça serait beau, les malheureux pourraient se reconnaître comme participants de la même expérience de malheur. Premièrement, pourquoi ? Parce que Simone Veil dit que le premier effet du malheur, c'est de briser notre capacité d'attention, mais aussi l'ensemble de nos facultés spirituelles, dont la capacité d'aimer. Et aussi qu'un deuxième effet du malheur, c'est de chercher des consolations. On parlait ce matin du divertissement. De chercher des consolations, notamment dans le mépris des autres personnes qui sont aussi touchées par le malheur. Simone Veil fait un parallèle avec le mauvais larron dans l'épisode de la crucifixion du Christ. Où le mauvais larron cherche une consolation à son malheur dans le mépris et la haine de ses compagnons d'infortune. Et elle dit que ça, c'est l'effet le plus commun du malheur. C'est-à-dire que quand on est plongé dans le malheur, on va être tenté de mépriser ceux qui partagent aussi ce malheur-là. Et donc, elle dit, là je cite, c'est encore dans l'expérience de Dieu, l'amour de Dieu et le malheur. La grande tentation du malheur, c'est que le malheureux a toujours la possibilité de souffrir moins en consentant à devenir mauvais. Et donc, c'est cet effet-là qui fait que quand soi-même on est touché par le malheur, on va plutôt s'enfermer sur sa propre souffrance et chercher des expédients à sa propre souffrance que d'être rendu capable d'attention aux autres. Et puis, dernière conséquence qui rend incapable le malheureux de prêter attention aux autres, c'est que l'expérience du malheur nous rend incapable de penser. Comme ça, on en a déjà parlé ce matin. Dernière chose, c'est que la sortie du malheur ne peut pas non plus être accomplie par le malheureux lui-même, puisque non seulement le malheur entraîne une sorte de haine de soi du malheureux qui s'attache comme la responsabilité de son malheur et qui pénètre en profondeur dans son âme, et aussi, on en a déjà parlé ce matin, et que le malheureux devient complice de son propre mal. Donc ça, c'est une autre citation de l'amour de Dieu et le malheur. L'autre effet du malheur est de rendre l'âme sa complice, complicité qui peut pousser à éviter, à fuir les moyens de délivrance. Même chez celui qui est sorti du malheur, il subsiste toujours quelque chose qui le pousse à s'y précipiter à nouveau. Donc ce poison qui vient gagner jusqu'à l'âme, en fait, il y a comme une corrélation ici entre le mal, entre le mal subi et le mal que l'on commet, un peu cette expérience que de subir le malheur rend soi-même complice du mal et nous plonge dans cette participation aussi au mal qui peut faire à son tour causer du mal aux autres personnes. Une autre citation qui est dans l'Iliade ou le poème de la force qui reprend cette même idée. Les malheurs intolérables durent toujours par leur propre poids et semblent ainsi du dehors faciles à porter. Ils durent parce qu'ils ôtent les ressources nécessaires pour s'en sortir. Donc ça renforce l'effet que j'ai mentionné tout à l'heure, qu'on a l'impression du dehors que les personnes malheureuses, en fait, font partie presque d'une autre catégorie et que ça envoie aussi à l'idée, si vous voulez, de dire que les gens se complaisent dans leur propre malheur, on va vouloir les aider, mais en fait, les personnes ne veulent pas en sortir. C'est des discours qu'on peut entendre dans plein de milieux, justement, des milieux un peu d'aide sociale, etc. De dire qu'on donne tout, les moyens, mais en fait, on n'arrive à rien. Et cette idée un peu que les personnes sont responsables de leur propre malheur, mais parce que le malheur lui-même fait devenir complice de ce mal. Et donc, troisième catégorie, les personnes qui ne connaissent pas le malheur, les personnes qui sont touchées par le malheur, la troisième catégorie, ce serait des personnes, en fait, qui, en étant touchées par le malheur, sont rendues capables d'aimer comme le Christ. Et donc, ça voudrait dire que les seules personnes qui sont capables de prêter attention aux malheureux et de leur porter secours, ce serait, en fait, des saints. Je cite encore l'amour de Dieu et le malheur. Celui dont l'âme reste orientée vers Dieu dans le malheur est clouée sur la croix même du Christ. Il ne faut pas désirer le malheur, car cela est contre nature, et surtout, le malheur est par essence ce qu'on subit malgré soi, mais on peut seulement désirer, au cas où cela nous arrive, qu'il constitue une participation à la croix du Christ. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on disait un peu ce matin, on ne peut pas désirer le malheur, ça n'a aucun sens, ça reste un scandale, mais on peut désirer, si le malheur nous atteint, que ça devienne une participation de l'union aux souffrances du Christ. Et en fait, ce que ça veut dire, une participation aux souffrances du Christ, ça veut dire qu'en fait, comme on est totalement par l'action de la nécessité, justement dépris de notre propre désir, de notre propre idée de grandeur, etc., et ça nous rend capables, justement, de nous déprendre de nous et d'aimer véritablement, d'aimer comme le Christ, parce qu'en fait, seul le Christ peut aimer les personnes malheureuses, puisqu'il n'est pas empli de soi et de l'idée de ses propres succès, et donc, seule l'expérience du malheur vécue comme l'union au Christ permettrait de porter attention aux personnes dans le malheur. Parce qu'elle dit, en fait, si vous voulez que le premier effet du malheur qui est inévitable, c'est cette haine de soi, le deuxième effet du malheur, c'est d'être privé de la capacité d'aimer. Elle dit donc, le premier est inévitable, le deuxième, on peut l'éviter, mais seulement par grâce surnaturelle. Donc, on peut continuer à aimer dans le malheur, mais seulement par grâce. Et donc, en fait, elle dit, les personnes qui continuent à aimer dans le malheur, c'est des personnes qui ont déjà, avant, si vous voulez, commencé un travail spirituel. Ce n'est pas quelque chose, justement, c'est ce dont on parlait ce matin de la question de préparer à l'expérience du malheur. En fait, c'est ça, c'est ce qu'elle dit, je ne sais plus, la même façon qu'elle pense, c'est celle, je pense, du grain de moutarde, mais en fait, il faut d'abord avoir le grain en soi et les branches de l'arbre qui grandissent dans notre âme, si vous voulez, de l'amour et de l'union au Christ. Et quand on vit le malheur dans cette disposition-là, c'est comme, si vous voulez, en fait, le malheur, c'est simplement un effet de faire grandir l'âme et que la croissance, elle est douloureuse, mais seule cette croissance peut permettre vraiment d'être rendue capable d'aimer comme le Christ et en même temps, il faut déjà ces prédispositions-là. Je vous cite le passage de l'amour de Dieu et le malheur, justement. « L'homme à qui arrive le malheur ne prend aucune part à cette opération. Il se débat comme un papillon que l'on épingle vivant sur un album, mais il peut, à travers l'horreur, continuer à aimer. Aucune impossibilité à cela, car la douleur la plus grande ne touche pas à ce point de l'âme qui consent à une bonne orientation, donc cette orientation de l'amour de Dieu. L'amour est une orientation et non pas un état d'âme. C'est seulement grâce à cette orientation-là qu'on peut continuer d'aimer dans le malheur. Cette conséquence, c'est qu'on peut du coup aimer comme le Christ qui seul peut voir, à la fois percevoir et répondre aux malheureux et aimer les malheureux. Un autre passage de l'amour de Dieu et le malheur qui le dit très bien, elle dit... J'essaie de sélectionner... Ce que le Christ reconnaît comme ces bienfaiteurs, ceux dont la compassion repose sur la connaissance du malheur. Donc à la fois connaissance du malheur et union du Christ. Et deux autres petites phrases qui me semblent bien résumer ce propos. Le malheur sans la croix, c'est l'enfer. Donc si on n'a pas cette possibilité de grâce surnaturelle, le malheur, ça détruit totalement les capacités de l'âme. Le vrai malheur, une seule chose permet d'y consentir, la croix du Christ. Tout est une partie un peu mystique dont on a parlé ce matin. de la vision du malheur chez Simone Veil, c'est vraiment au sein d'un travail spirituel qui est déjà bien ancré. Et du coup, on arrive à ce paradoxe que seules ces personnes-là peuvent percevoir les malheureux. Autre conséquence qui redouvre un petit peu notre paradoxe, c'est que ceux qui exercent un pouvoir politique, une force, sont encore plus incapables de prêter attention aux malheureux que les autres, que l'exercice même du pouvoir politique rendrait incapable de percevoir le malheur, puisque, on sait ce qu'on a dit ce matin, que l'exercice du pouvoir c'est l'exercice d'une force, mais ce qu'elle dit bien dans le poème de l'analyse de l'Iliade, c'est que quand on exerce une force, on est soi-même soumis à cette propre force. Quand on exerce une force, on croit toujours qu'elle nous appartient, qu'on la détient, sauf que comme la force est un mécanisme impersonnel, elle oppresse ceux qui la subissent, mais ceux qui l'exercent sont aussi soumis. Et du coup, la force provoque cette illusion-là que quand on l'exerce, on croit toujours qu'on la détient et du coup, on croit toujours qu'il y a une distance entre nous et ceux qui subissent la force, mais surtout, on ne voit pas vraiment que les autres subissent la force. On peut exercer la force sans voir ses conséquences et elle dit que ceux qui exercent la force croient avancer dans un milieu sans résistance. C'est le propre de la force de croire que ça avance sans qu'il y ait de conséquences parce qu'on est rendu incapable de le voir autrement que comme quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait construire quelque chose, qui nous fait produire. Et donc, c'est l'effet même de la force de rendre aveugle ceux qui exercent la force de les rendre aveugles aux effets qu'elle a de le fait qu'elle s'exerce au détriment d'autres. Une citation de ce passage sur l'Iliade. « Celui qui possède la force marche dans un milieu non résistant, sans que rien, dans la matière humaine autour de lui, soit de nature à susciter entre l'élan et l'acte bref, et l'acte, pardon, ce bref intervalle où se loge la pensée, où la pensée n'a pas de place, la justice ni la prudence, non, non. » C'est comme, si vous voulez, ceux qui exercent la force évidemment, c'est comme des bulldozers, ils ne voient pas les conséquences, ils sont rendus aveugles par le fait même qu'ils sont emportés par la force. En gros, c'est ça le mécanisme. Et donc, l'exercice du pouvoir pousse naturellement à être aveuglé par les conséquences de cet exercice du pouvoir. Un petit exemple, c'est que Simone Veil cite souvent l'exemple des syndicats parce que justement, pour elle, les syndicats, ça devrait être par vocation ceux qui perçoivent et qui prennent le plus en charge l'existence des malheureux, mais elle dit que les syndicats eux-mêmes sont rendus incapables de cette mission-là parce qu'ils vont être pris dans ce jeu-là qu'ils vont chercher à défendre leurs intérêts et non pas à défendre l'existence des malheureux. Et donc, c'est la plus haute trahison pour elle puisque ce serait les seuls qui seraient à même normalement d'endosser cette mission. Et donc, pour terminer sur cette petite partie-là, sur le fait que ceux qui exercent même la charge ou le pouvoir politique sont encore plus que les autres rendus incapables d'exercer cette attention-là, c'est redoublé par le fait qu'il n'y a pas d'attention collective. L'attention, c'est seulement une vertu individuelle et donc, la dimension collective de la politique semble condamner cette possibilité même de l'attention aux malheureux. Et donc, là, je cite l'enracinement. « L'État n'est pas particulièrement qualifié pour prendre la défense des malheureux, il en est même incapable s'il n'y est pas contraint par une nécessité et une urgence évidente qui vient d'une poussée de l'opinion. » Donc, on arrive avec ce paradoxe que l'attention aux malheureux serait à la fois la seule politique véritable mais qu'elle serait totalement impossible. à ma deuxième partie. Donc, l'idée, c'est de se demander si on n'a pas une espérance mal placée dans la politique quand on espère que la politique nous délivre du malheur. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait purifier ? Notamment parce que cette aspiration-là à délivrer l'humanité du malheur, c'est en fait une aspiration qui peut être la cause des pires oppressions. Ça, Simone Veil le dit bien, je pense que c'est ce qu'elle condamne quand elle condamne en fait notamment une sorte de délivre de désir mal placé qui fait désirer la révolution. C'est-à-dire que la révolution, justement, c'est ce sort de désir que le malheur soit supprimé mais comme c'est une méconnaissance des véritables mécanismes de l'oppression, du coup, on imagine qu'on va pouvoir supprimer le malheur grâce à une action politique sauf qu'on peut seulement remplacer une oppression par une autre. Et du coup, ce désir même de délivrer le malheur, en fait, c'est un désir qui est néfaste. C'est un désir qui a des conséquences qui peuvent être encore pires si vous voulez que cette intention louable de vouloir supprimer le malheur. et donc, elle dit notamment que ceux qui accroient le malheur, c'est dans le racinement, ce sont ces désirs-là de supprimer l'oppression sociale sans avoir une véritable attention à quelles en sont les causes et que les fausses solutions que l'on peut imaginer, que l'on peut apporter au malheur, en fait, sont toujours des causes qui font qu'on peut accroître l'oppression. Et donc, il faut, en fait, se guérir de ce qu'elle appelle justement l'imagination qui sont les mirages auxquels on croit en politique, les idéologies, les révolutions, parce qu'en fait, au final, c'est toujours croire au règne de la force, croire qu'on peut par la force supprimer l'existence même du malheur. Je reviendrai un peu à la fin justement sur une réflexion de est-ce que pour prendre véritablement en charge le malheur des hommes, il ne faut pas justement accepter une sorte de contradiction de politique de la faiblesse. Et donc, elle ajoute d'ailleurs dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale qu'en raison même de la nature du pouvoir et de la force, quand on croit délivrer le malheur par ces moyens-là, en fait, les conséquences sont encore pires, donc je cite, « Ceux qui possèdent un pouvoir ne peuvent travailler à affaiblir leur pouvoir sans se condamner à en être dépossédés. Plus ils se sentiront animés de bonnes intentions, plus ils seront amenés, même malgré eux, à tenter d'étendre leur pouvoir pour étendre leur capacité à faire le bien, ce qui revient à opprimer dans l'espoir de libérer. » Et là, elle prend comme exemple Staline. Donc, en fait, ça suppose pas mal de choses sur l'existence justement du fait que le pouvoir ne peut pas perdurer sans chercher toujours à s'étendre à la fois sur ce qu'elle opprime et sur les ennemis extérieurs. Mais du coup, c'est la même chose pour même un pouvoir qui tendrait à vouloir faire le bien de ses citoyens. Elle dit que c'est encore pire parce que du coup, on veut toujours étendre son pouvoir pour faire plus de bien et que les conséquences sont que le malheur comme oppression sociale en tout cas accroît. Deuxième chose pour laquelle il faut désirer, enfin, il faut purifier ce désir-là que la politique nous délivre du malheur, c'est qu'en fait, il y a un malheur qui est résiduel, qui est métaphysique, qui est donc l'effet de la nécessité aveugle et qui est impossible à supprimer. Et du coup, il faut en fait, je pense que il faut avoir conscience que le malheur n'est pas seulement une conséquence de l'organisation sociale, de l'oppression sociale pour pouvoir justement purifier ce désir-là, mais il faut aussi, parce que c'est une prétention qui serait absurde et dangereuse que de prétendre le supprimer par des moyens politiques, mais il faut voir dans le malheur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que l'on peut imputer justement à l'organisation sociale et à l'oppression sociale. Donc c'est de distinguer, justement, c'est ce travail de distinguer entre d'un côté le malheur au sens métaphysique et l'oppression sociale. Et l'ambition politique qui serait plus adaptée que de supprimer le malheur, c'est de réduire au maximum le malheur comme conséquence de l'oppression sociale. Donc distinguer l'oppression sociale et la contrainte naturelle, ça c'est le travail que fait Simone Weil surtout dans la réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, où elle dit qu'on a remplacé la contrainte naturelle par l'oppression sociale et que la contrainte naturelle est en elle-même inévitable et qu'il faut s'y soumettre, mais qu'il faut lutter contre la contrainte sociale qui a pour effet justement d'opprimer, d'aliéner, de causer le malheur. Mais même au sein de la contrainte sociale, en fait elle dit qu'il n'est pas dit qu'on puisse entièrement se passer de la contrainte sociale et du coup atteindre un sort d'état où il n'y aurait plus du tout d'aliénation. C'est-à-dire qu'il faut penser les conditions actuelles de l'oppression sociale pour voir est-ce qu'il n'y a pas une oppression qui est presque une sorte de moindre mal qu'on serait obligé qui est une sorte de nécessité du fait qu'on a une organisation collective et que toute organisation collective suppose des contraintes et de distinguer ça d'une oppression sociale qui aurait pour effet l'aliénation au sens de précipiter des individus dans le malheur au sens que ça détruit l'ensemble de leur capacité spirituelle. Elle dit dans la réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale « Le problème est clair. Peut-on concevoir une organisation de la production qui, bien qu'appuissante à éliminer les nécessités naturelles et la contrainte sociale qui en résulte, leur permettrait de s'exercer sans écraser sous l'oppression les esprits et les corps ? » Cette idée de pouvoir purifier les désirs de supprimer le malheur par la politique en limitant cet effet-là simplement aux conséquences oppressives de l'organisation sociale. Comme le disait ce matin Pascal, ce n'est pas toujours clair chez Simone Veil si les conséquences de l'oppression sociale équivalent vraiment au malheur au sens où elle l'entend dans le texte de l'amour de Dieu et le malheur qui est plus tardif et qui est vraiment le texte où elle conceptualise le malheur et en même temps elle emploie plusieurs fois le terme de malheur pour parler justement des personnes qui subissent l'aliénation sociale. Par exemple, dans l'enracinement, le peuple a le monopole d'une connaissance la plus importante peut-être, celle de la réalité du malheur. Et donc, il y a cette articulation quand même du malheur métaphysique et de l'oppression et elle dit aussi que même quand on souffre d'un malheur, on ne peut jamais se sentir tout à fait irresponsable parce qu'en fait, on participe toujours, même de manière passive aux structures sociales de notre société. Elle dit il y a des choses tellement atroces dans nos institutions et nos mœurs que personne ne peut s'en croire irresponsable, nous sommes coupables au moins d'une indifférence criminelle. Donc, je pense qu'on peut quand même associer l'oppression sociale comme une partie si vous voulez de l'expérience du malheur et une partie contre laquelle on pourrait justement travailler en analysant quelles sont véritablement ces causes pour ne pas justement tomber dans cette imagination-là de la révolution, réfléchir vraiment à quelles sont les causes de cette repression pour pouvoir lutter contre la part qu'on peut réduire, la part de malheur social qu'on peut réduire. Je vais passer un peu sur l'analyse qu'elle en fait pour arriver à ma troisième partie sur la question de quelle politique pour prendre véritablement en charge cette conséquence-là du malheur qui est dû à l'organisation sociale. Premier point, c'est de favoriser la possibilité que des individus puissent déployer cette capacité d'attention aux malheureux. Quelle structure on peut ou qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que la capacité d'attention soit, qu'on éduque à cette capacité d'attention et surtout dans cette perspective de pouvoir prêter attention aux autres personnes qui sont dans le malheur ? En gros, quelles structures sociales permettent le surjudissement des saints au sens de Simone Veil que ces personnes qui à la fois traversent le malheur et se rendent capables ainsi d'aimer comme le Christ ? Je pense qu'une des pistes c'est la question de la communauté dont parlait Paul ce matin. En fait, c'est l'idée qu'il faudrait penser des structures sociales qui soient au service de la vocation politique des individus puisque seuls les individus peuvent accomplir la mission la politique véritable qui est de prêter attention aux malheuraux et de leur porter secours puisque ça, ça ne peut pas être fait par des collectivités alors quelles structures sociales on peut penser pour que ça déploie ses capacités individuelles et que chaque individu puisse être rendu capable de sa vocation politique. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est clair pour Simone Veil c'est que l'État ça semble être complètement ce qui pousse au désengagement politique des individus la logique à la fois de l'État et du capitalisme et du coup qui accentue cette impossibilité si on peut accentuer quelque chose qui est impossible mais accentue cette impossibilité de prêter attention aux malheureux donc il faudrait voir comment on peut redonner une capacité de penser et d'agir aux individus et de prendre soin des malheureux et deuxième piste pour cette question-là de favoriser ce surgissement de personnes d'individus qui seraient capables de prendre en charge leur vocation politique c'est l'articulation du politique et du religieux ou du politique et du spirituel puisque si seul le Christ donne la capacité d'aimer les malheureux et les sauver du malheur ça invite aussi à repenser l'articulation du politique et de la foi d'ailleurs ce qui m'a vraiment frappée dans l'amour de Dieu et le malheur c'est qu'elle parle à un moment juste à titre d'exemple de la justice pénale en disant que la justice pénale qui est coupée de tout lien avec Dieu a une couleur infernale elle se salit au contact de toutes les souillures et n'ayant rien pour les purifier elle devient elle-même si souillée que les pires criminels peuvent encore être dégradés par elle l'idée c'est que la justice pénale sans la foi en fait ça ne permet pas de sortir les criminels de leur sorte d'aptitude à commettre le mal et cet entraînement du mal que l'on commet du mal moral et elle dit rien n'est assez pur que le Christ pour mettre de la pureté dans les lieux réservés au crime donc si on sépare la dimension spirituelle du politique on ne peut pas proposer vraiment par exemple une prison ou une peine qui permettent de réhabiliter le criminel dans cette dimension morale et du coup il y a tout un passage sur le fait que l'amour finalement l'amour que l'on peut porter au criminel en tant que personne c'est possible que pour le Christ seul le Christ peut aimer les criminels ou les saints qui sont rendus capables d'aimer comme le Christ et du coup ça repose cette question de comment articuler cette mission politique primordiale de réhabilitation des criminels avec une action politique qui viendrait de la foi et juste à titre d'exemple moi ça m'a fait penser quand même à un projet je ne sais pas si vous avez entendu parler de Forgiveness Project qui est un projet qui est porté surtout par je ne sais pas trop d'où ça vient exactement et par des protestants qui ont beaucoup travaillé sur toutes les zones de conflits interethniques donc beaucoup au Rwanda en Israël-Palestine en Irlande et qui travaillent en fait sur des sortes de demandes de pardon c'est un peu hallucinant mais des demandes de pardon ou des personnes qui ont subi des crimes et qui vont en prison ou qui vont rencontrer l'ethnie qui les a opprimées pour leur dire je te pardonne et en fait après il y a beaucoup de vidéos pour regarder sur internet je trouve ça assez fascinant justement de criminels qui ont commencé un chemin vraiment de reconstruction personnelle et à partir de cette demande de pardon là et ça a des conséquences assez incroyables c'était juste un petit aparté mais je trouve que c'est une piste qui est assez intéressante de cette articulation cette articulation là deuxième piste pour cette politique là c'est une politique comme attention comme discernement des malheurs du temps et ça c'est pareil de savoir quel est le malheur que subit si vous voulez les personnes de notre temps c'est possible seulement pour des individus qui développent eux-mêmes cette capacité d'attention qui n'est que individuelle donc ça s'enracine seulement de des individus vertueux de pouvoir prêter attention à quel est le malheur du temps donc de savoir sonder une sorte de si vous voulez de capacité de savoir sonder percevoir ce malheur et d'y répondre donc on peut se demander quelle personnalité ou quelles personnes aujourd'hui font vraiment ce travail là ce travail politique de se rendre attentif aux malheurs sociaux et de pouvoir ne serait-ce que le relayer je vais passer un peu loin en tout cas c'est le travail qu'elle fait elle dans l'enracinement pour le dire de manière rapide en essayant justement de prêter attention à ce malheur là de l'époque qu'elle diagnostique comme l'enracinement avec tous les éléments que nous a donné Ludivine ce matin mais pour ça il faut une très haute capacité d'attention qui nécessite beaucoup de capacité déjà d'être très avancée dans cette vertu d'attention pour pouvoir faire ce constat là juste une petite citation de l'enracinement sur ce travail là il faut pour cette tâche un intérêt passionné pour les êtres humains une capacité à se mettre à leur place et à faire attention aux signes de pensée non exprimés un certain sens intuitif de l'histoire en cours et la faculté d'exprimer par écrit des nuances délicates et des relations complexes on voit que c'est quand même quelque chose qui nécessite une très haute disposition d'attention troisième petite petite piste c'est la question d'une politique sans la force donc évidemment c'est un paradoxe une politique de la faiblesse puisque Simone Weil n'arrête pas de le dire que la force est par nature oppressive et que la connaissance du malheur ou du moins l'expérience que tous peuvent y être soumis en fait on y est accessible que si on a conscience justement que la force n'appartient pas à ce qu'il exerce qu'on peut tous être exposé aux conséquences de la force et à la nécessité et du coup elle dit qu'on ne peut pas désirer l'expérience d'être soumis à la force on ne peut pas désirer l'expérience du malheur mais on peut aimer ce qui nous rend capables de subir le malheur c'est à dire notre fragilité notre faiblesse ça c'est aussi dans l'amour de duel malheur où elle dit qu'on peut aimer en nous ce qui nous rend susceptibles de vivre le malheur c'est à dire le fait que notre constitution physique soit faible le fait que nos forces psychiques spirituelles soient faibles le fait qu'on soit constamment soumis parce qu'on est interdépendant avec les autres au fait de pouvoir être blessé de pouvoir être que les autres nous fassent du mal et cette triple fragilité là que l'on doit aimer parce que elle nous rend capables d'être malheureux et alors si on est malheureux on peut ça peut être l'expérience justement de cette connaissance de la nécessité et de l'amour à Dieu et du coup elle dit il faut aimer cette faiblesse là et donc l'idée ici ça serait de dire de développer une politique ou au moins une conscience politique une culture de la fragilité en tant que cette fragilité là cette triple fragilité là nous rend nous rend justement accessible au malheur et donc dans la réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale elle dit justement que cette civilisation qui serait fondée sur la conscience de notre faiblesse est belle parce qu'elle nous rend justement capables de comprendre que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers mais que nous devons nous rendre obéissants à Dieu et c'est seulement cette conscience de notre faiblesse qui nous rend capables d'aimer en vérité en concevant justement que les autres sont des frères puisqu'on participe tous de cette même fragilité et qu'on est tous susceptibles d'être exposés au malheur il n'y a pas d'un côté ceux qui exercent la force et de l'autre côté ceux qui sont des victimes du malheur et donc elle dit que la base de la fraternité au sens fort c'est cette conscience du malheur partagé c'est aussi en fait c'est exactement le même parallèle qu'on peut faire avec cette idée de compassion pour la patrie de passer d'un amour de la patrie qui serait fondé sur le sentiment de la grandeur de la patrie un amour de la patrie qui serait fondé sur la compassion c'est que la compassion pour la patrie c'est justement d'aimer ce qui est dans la patrie aussi de discerner ce qui est bon dans la patrie mais d'aimer aussi ce qui est bon parce que c'est quelque chose qui est faible et qui est constamment constamment exposé à la possibilité de la destruction l'amour pour la patrie malheureuse c'est l'amour qui peut avoir les yeux ouverts sur les injustices les cruautés les mensonges les erreurs les crimes contenus dans le passé sans dissimilation ni réticence et sans un en être diminué il en est rendu seulement plus douloureux puisque justement l'amour de compassion c'est l'amour qui discerne que les choses qui sont belles et qui sont bonnes dans la patrie sont aussi des choses qui sont fragiles et donc je vais terminer en concluant là-dessus c'est que du coup la politique véritable c'est véritablement pour Simone Veil de pouvoir répondre au malheur des hommes mais pour cela il faut être rendu capable de discerner le malheur et de répondre à cet appel-là que nous adressent les personnes dans le malheur à la fois donc ça nécessite un travail personnel de se rendre soi-même capable de porter attention aux malheureux donc par l'union à Dieu et si le malheur nous est donné par cette confiance qu'on peut le vivre dans une sorte de grâce surnaturelle et qu'on peut continuer à aimer donc être saint pour que Dieu aime à travers nous puisque lui seul peut aimer le malheureux mais ensuite travailler à ce que d'autres hommes soient rendus capables de cela à la fois par la suppression justement des collectivités aveugles qui ne seront jamais capables de prêter attention au malheur des hommes ou en tout cas en les contournant peut-être et en redonnant ce pouvoir d'agir et de penser aux individus par exemple comme je le disais tout à l'heure en recréant des communautés et puis dernière piste en répandant le sens et la valeur de la fragilité humaine ce qui permettrait aux hommes en fait de répondre à leur désir justement leur désir profond de grandeur donc elles parlent beaucoup dans le racinement c'est-à-dire il faut donner aux hommes répondre aux hommes à leur désir de grandeur pas par ce désir justement de la grandeur de la patrie etc. mais par le désir par ce que la grandeur véritable c'est-à-dire l'amour des autres hommes par compassion l'amour des malheureux et cette sorte de spiritualité dans le travail dont parlait aussi tout à l'heure Ludivine voilà